Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin à 8h pour Dakar au Sénégal où il va prendre part ce jeudi au sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et à celui de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui commence demain vendredi. Plusieurs chefs d'État de gouvernement des pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA participent également à ces deux sommets. La 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA doit se pencher essentiellement sur la situation de l'économie de la zone CFA dont les huit pays membres de l'Union font partie. Après ce sommet, les chefs d'État de l'UEMOA vont prendre part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui regroupe 15 pays. Cette réunion sera axée sur des questions économiques et politiques, notamment le prélèvement communautaire d'intégration et les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Le sommet de la CEDEAO devrait accélérer le processus d'intégration économique des 15 pays membres de cette organisation. En prélude à la célébration de la Journée africaine de la jeunesse, célébrée le 1er novembre de chaque année en Afrique, le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine organise une conférence débat à l'endroit de la jeunesse africaine. Cette conférence débat a lieu ce matin à la Bibliothèque nationale au plateau. Parlons maintenant des droits de l'homme. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme FIDH, le mouvement ivoirien des droits de l'homme et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme ont publié un rapport sur la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire. Ils invitent les autorités ivoiriennes à s'impliquer davantage dans une lutte plus engagée et plus cohérente contre l'impunité. Mettre les victimes de la crise postélectorale au cœur des préoccupations du gouvernement, voilà la recommandation faite aux autorités ivoiriennes par la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH, le mouvement ivoirien des droits de l'homme MIDH et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme LIDO à l'issue de leur mission à Abidjan. Pour ces organisations des droits de l'homme, cela suppose trois choses, le recadrage de la CDVR, la commission dialogue vérité et réconciliation, la mise en œuvre des conclusions de la commission nationale d'enquête, ainsi que le maintien et le renforcement de la cellule spéciale d'enquête chargée de faire la lumière sur les crimes de la crise postélectorale. Nos organisations se sont constituées partie civile pour la FIDH, le MIDE et la LIDO qui sont deux organisations nationales ivoiriennes et aussi pour environ 80 victimes, 80 victimes, mais victimes des deux camps. Ce que nous préconisons c'est justement de maintenir en vie cette cellule spéciale et loin de la supprimer, de lui donner les moyens d'aller le plus vite possible jusqu'au bout de sa tâche, et je répète, sans sélectivité, c'est-à-dire en poursuivant des deux côtés, dans les deux camps, les présumés responsables. La FIDH, la LIDO et le MIDH sont convaincus d'une chose, seule la justice permettra d'aboutir à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ces défenseurs des droits de l'homme sont opposés à l'impunité et à l'amnistie. Autre sujet, la journée nationale de lutte contre la polio, la Côte d'Ivoire, l'OMS, le Rotary International et l'UNICEF organisent à partir de demain vendredi une campagne de vaccination couplée à l'administration de la vitamine A et de comprimés de D-parasite. La campagne qui prend fin lundi vise à immuniser les enfants de moins de 5 ans, dont le nombre en Côte d'Ivoire est estimé à un peu plus de 7 millions. Le démarrage du dialogue national a censé sortir. La Tunisie d'une profonde crise politique a été reportée de mercredi à demain vendredi. L'engagement du premier ministre islamiste sur le principe d'une démission du gouvernement a été jugé ambigu par l'opposition. Parallèlement, le pays a été endeuillé une nouvelle fois hier mercredi par des combats avec un groupe armé qui ont coûté la vie à 6 gendarmes. L'assaut mené mercredi par des giadistes contre l'opposition de l'armée kiadienne à Tessali d'Omali et qui a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés a été revendiqué par Sultan Old Badi, chef d'un petit groupe islamiste radical lié à Acme. Et puis pour terminer, la campagne électorale pour la présidentielle est officiellement terminée à Madagascar. Hier mercredi, le premier tour du scrutin doit avoir lieu vendredi 25 octobre. Une élection qui doit sortir le pays de la crise politique qui a commencé il y a presque 5 ans. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada